Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFP-RIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui dans notre série Voyager avec un rhumatisme inflammatoire chronique, Dylan, atteint de spondylarthrite ankylosante, nous raconte comment il a géré son traitement lors de ses voyages à l'étranger. J'ai fait un premier voyage au Togo dans ma famille, trois ans après le diagnostic, qui a duré trois semaines et pour lequel j'ai dû apporter avec moi mon traitement parce que j'avais besoin de prendre les injections tous les dix jours. Je vais vous raconter un peu mon expérience. En premier lieu, je me suis rapproché de mon rhumatologue et je lui ai demandé conseils sur comment il fallait s'organiser pour le voyage. Je savais que je prenais un anti-TNF, je ne savais pas comment voyager avec. Je savais qu'il y avait une chaîne du froid à respecter, qu'il fallait garder les stylos au frais. Néanmoins, pour le voyage, je ne savais pas à quelles conditions ça pouvait se faire. Il m'a tout de suite rassuré, il m'a informé, il m'a fait l'ordonnance qu'il fallait pour prouver que j'ai besoin de ce traitement au quotidien. Et au final, j'ai été aussi à l'hôpital. Il m'en est tout le nécessaire avec la pochette isotherme et tout le nécessaire pour voyager. Donc le voyage s'est très bien passé au final, parce que le traitement n'a pas été une contrainte, dans la mesure où les hôtesses dans les avions sont habitués. Donc pas d'inquiétude, quand vous voyagez, il faut savoir qu'autour de vous, tout le monde généralement n'a peut-être pas l'information du traitement que vous prenez, mais au moins a l'habitude de gérer ce genre de cas. Puis, des années plus tard, un peu plus de 9 ans après le diagnostic, donc un nouveau voyage différent, vu que je suis parti seul cette fois-ci pour rejoindre ma conjointe en Amérique du Sud, pour lequel cette fois-ci le voyage était plus court, donc un peu moins de deux semaines, et pour lequel cette fois-ci mon rheumatologue m'a conseillé de ne pas apporter des injections, car le type de voyage que je réalisais ne me permettait pas de garder les injections dans de bonnes conditions. Elle m'a conseillé de prendre, d'avoir une prise de l'anti-TNF avant le voyage et une prise juste après, et durant les douze jours, s'il y avait le moindre problème, elle m'a prescrit des anti-inflammatoires. Voilà, je suis parti à l'aventure et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé encore une fois, j'ai envie de dire, parce que je me suis préparé, j'ai été accompagné et j'y ai pas du tout pensé. Je me suis senti très bien de bout en bout et au retour de ce voyage, j'ai repris mon traitement comme d'habitude. Donc, la morale de tout ça, quel que soit le type de voyage que vous organisez, organisez-vous en amont, prenez des conseils. Surtout auprès d'un médecin, de votre spécialiste avant tout. Le but, c'est que vous puissiez partir rassuré et bien profiter de vos vacances. Puis informez-vous, donc ça c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Le deuxième, c'est essayer de partir à l'esprit libre. Sinon, vous n'allez pas profiter de votre voyage. Et avec les maladies qu'on a, le mental joue beaucoup. Et je le redis, c'est important. Soyez le plus rassuré possible vous-même en partant. Ça peut se gérer, c'est une... Partir en vacances, certes, ça change un peu du quotidien. Mais finalement, votre traitement, il s'inscrit dans votre vie. Donc, si votre traitement s'inscrit dans votre vie, il s'inscrit également dans vos voyages. Merci Dylan pour ce témoignage. Nous remercions également le laboratoire Rochugai, qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org